Musique Alors ces automobiles, c'est ce qu'on appelle des automobiles à train roulant rhomboïde. C'est un nom un peu spécial, mais en fin de compte c'est le terme technique qui désigne la forme du losange. C'est-à-dire que ces autos ont des roues positionnées en losange, c'est-à-dire une roue devant, une roue derrière et deux sur les côtés. C'est un système qui a été, je dirais, un petit peu mis au goût du jour par Gabriel Voisin il y a à peu près 100 ans, qui a commencé à dessiner les plans de la voiture de l'avenir à roue rhomboïde. Pour lui c'était ça la voiture de l'avenir. Musique Alors celle-ci, c'est sûrement la voiture à train roulant rhomboïde la plus évoluée, la plus terminée, qui est l'Ellip 6, qui a été dessinée dans les années 68-70 par Philippe Charbonneau, qui a été dessinée et créée. Et ce grand designer français qui a dessiné la R16, la R8, etc., qui a fait plein d'autres choses. Et en fin de carrière il s'est dit, mais tiens, pourquoi pas faire une voiture déjà haute sécurité, parce qu'elle est fabriquée une ceinture acier très résistante, c'est-à-dire qu'en cachotte frontale la voiture est toujours déviée à droite ou à gauche. Et donc cette Ellip 6 a été vraiment finalisée avec un moteur qui fonctionne, elle a été testée plusieurs fois sur des circuits, et voilà, c'est un projet abouti. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'elle tourne parfaitement sur elle-même, puisque la roue avant et la roue arrière se met carrément dans le sens inverse de la marge de l'e véhicule. C'est étonnant. Musique L'Ellip 6 permet d'avoir une forme complètement, ce qu'on appelle la forme pisciforme, de forme de poisson, qui dans les coefficients de pénétration dans l'air ont des résultats, mais surprenants. Celle-ci, en fin de compte, elle a tout simplement un moteur de Volkswagen coccinelle, un 4 cylindres à plat, et à l'époque c'était un moteur pas cher, qui fonctionne, qui est solide, donc pour faire les essais, c'était parfait. Pour entrer dedans, il faut basculer le volant, c'est tout parce que si on n'en a pas la place. Mais pareil, il faut ne pas perdre dans ces idées que, en fin de compte, ce véhicule n'est qu'un prototype, elle est unique au monde, voilà, c'est la genèse d'un grand projet et qui n'a pas abouti, donc il faut être tolérant. Musique Ce qui existe sur le prototype qui est à côté de nous, la Pininfarina X, elle a 4 portes, 4 places, ça c'est une véritable automobile, voilà. Ça c'est un projet abouti, tout est très bien fait, les poignées de porte, le volant, le tableau de bord, tout est vraiment très bien dessiné, c'est à l'italienne, il y a la classe. Elle est superbement bien faite, le moindre détail, il n'y a rien de laissé au hasard. C'est un prototype parce qu'elle est unique au monde, mais elle était terminée comme une voiture prête à être industrialisée, ça c'est extraordinaire. Mais bon, Pininfarina avait beaucoup plus de moyens à l'époque que Philippe Gerbonno, qui était un designer un peu solitaire, quelque part. Donc il y aura bien sûr l'ellipsis de M. Charbonno, il y aura la Fiat de Pininfarina, il y aura l'automodule, qui est une voiture sphérique à train roulant rhomboïde, mais qui est une voiture qui a été créée pour un programme publicitaire, mais elle existe quand même, elle est assez fantastique. Il y aura donc la City, la petite voiture à train roulant rhomboïde qui était faite pour la ville, qui est un prototype, pareil, dessiné, créé par Philippe Charbonno. Et il y aura l'Alamany, qui est un prototype de 47, qui a été montré au salon de l'auto en 47, qui depuis a disparu. On a retrouvé la voiture, il y a très peu de temps. En fin de compte, ce sont des autos qui, quelque part, sont très bizarres, mais ça reste des grandes aventures humaines. Mais comme toujours, tous ces prototypes sont terriblement attachants. Sous-titrage Société Radio-Canada